Le caractère révèle le véritable homme, bien plus que des caractéristiques telles que le courage, la détermination. Être un homme de caractère, c'est être un homme intègre devant les autres personnes, soi et ton seul. Il ne dissimule pas ses actions aux yeux de qui ? Des autres. Parce qu'à l'église il est un, à la maison il est autre, au travail il est autre. L'homme de caractère non, l'homme de caractère il n'a pas de clone, il ne se démultiplie pas avec une personnalité différente. Il est le même partout et il est le même dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance. Ainsi est l'homme qui ne possède pas un bon caractère. Il peut essayer de ressembler à quelqu'un qu'il n'est pas. Mais son intérieur révélera toujours son véritable caractère, ne lui laissant que la honte, la douleur et l'échec. Un homme de caractère préserve son mariage, valorise sa famille et comment ? Et excellent dans ce qu'il fait. Ses actions font transparaître ce qu'il y a en lui. Si vous êtes un homme de caractère, vous pouvez compter que Dieu va vous inclure dans ses plans. Amen. Vous pouvez ne pas savoir prier, vous pouvez ne pas savoir lire, vous pouvez ne pas savoir écrire. Vous pouvez avoir tous les défauts du monde. Vous pouvez vous considérer le plus imparfait. Mais si vous êtes un homme de caractère, alors vous pouvez être sûr que Dieu va vous inclure dans ses plans. Mais avant de me préoccuper de ce que j'ai, je vais me préoccuper de ce que je suis. Mais la question est la suivante. Est-ce que la réputation que j'ai est vraiment ce que je suis ? Tout le monde me voit, tout le monde dit que je suis un homme de Dieu. Pourquoi ne suis-je pas baptisé du Saint-Esprit ? Est-ce que vraiment la réputation que j'ai, c'est ce que je suis ? Parce que si je suis un homme de Dieu, ne vais-je pas être baptisé du Saint-Esprit ? Oui ou non ? Mais là est la chose. Peut-être que je suis approuvé par les hommes. Je suis approuvé par ceux qui me, entre guillemets, connaissent à l'Église. Mais la seule approbation qui vaille, ce n'est pas celle que nous recevons ici sur la terre. L'approbation qui vaut, c'est celle qui vient d'où ? C'est celle qui vient d'en haut. Rappelez-vous ce que Samuel a dit à Saül. Il lui a dit, quand l'Esprit, quand l'Esprit viendra sur toi, tu seras changé en quoi ? En quoi mes amis ? Tu seras changé en un autre homme. L'Esprit de Dieu, il vient lorsqu'il le voit en nous. La faim, la soif. Personne ne peut vous empêcher d'être un homme de Dieu. Si vous décidez d'être un homme de caractère, d'assumer, et ça commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada